Les relations entre nos deux pays, je peux les qualifier de relations excellentes. Ça fait 50 ans qu'on a établi des relations diplomatiques entre nos deux pays. Elles sont basées sur le respect mutuel, l'amitié, la fraternité. Sur le plan économique, je peux dire que depuis ces quatre dernières années, on a enregistré un flux massif d'investisseurs et de groupes marocains. Implantés sur le Cameroun. En plus de l'ONE, je peux citer la RAM, je cite Atijari Wafa, le groupe Hadduha, le groupe Allianz, Saham. Ce sont des investissements et des groupes qui touchent le BTP, les finances, les assurances. Nous sommes aussi dans une phase de prospection. Un certain nombre d'investisseurs marocains aussi s'intéressent au Cameroun. Je peux citer le groupe Platini au Maroc, qui est très avancé dans un projet de la construction d'un barrage et d'une centrale d'hydroélectrique, ici au Cameroun, avec un montant d'un milliard de dollars. Je peux aussi citer d'autres secteurs où la coopération pourrait s'annoncer encore plus prometteuse, notamment dans le domaine de l'agriculture et le domaine du transport suite aux visites effectuées par les deux ministres Cameroun et au Maroc. Donc nous sommes très, 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 très ambitieux et très confiants au avenir de relations avec le Cameroun. Les bonnes relations politiques apportent un plus, bien sûr, au développement des relations économiques. Ça va de soi. Donc je peux vous dire qu'en 2012, on a eu la deuxième session de la Commission mixte, qui a jeté les jalons avec un certain nombre d'accords signés. Nous travaillons aussi sur la troisième session de la Commission mixte, où des projets très importants en matière de coopération touchant plusieurs secteurs économiques, ministériels, qui pourraient apporter un plus encore au développement de nos relations bilatérales. Je peux vous dire que la presse camerounaise a couvert et continue de couvrir l'événement. Un certain nombre de presse camerounaise ont rapporté de grands extraits du message envoyé par Sa Majesté le Roi au sommet de l'Union africaine. Je souligne également que la Fédération des études stratégiques africaines ainsi que le RECODE, une ONG camerounaise indépendante, ont publié des communiqués soutenant le retour du Maroc, qui est appelant au gel de la présence de la prétendue RASD au sein de l'Union africaine. ... ... ... ... ...